Lyon et Ascendant Lyon dans votre horoscope de ce mois d'août alors tout d'abord deuxième et troisième décan bon anniversaire à tous en espérant qu'on va vous le fêter dignement en tout cas bon il ya des bons aspects pour vous même s'ils sont pas très bons pour d'autres pour vous ils sont dynamiques et en particulier évidemment déjà le soleil dans votre signe ça nous renseigne sur la façon dont vous allez vous comporter c'est à dire avec élégance avec classe vous chercherez évidemment à séduire à plaire parce que c'est dans votre nature vous en avez besoin un souvent comme de l'air qu'on respire et il ne faut pas du tout vous empêcher de certains se disent que ça n'est pas bien ou on vous a dit dans votre enfance qu'il fallait pas vous faire remarquer ou vouloir plaire à tout le monde mais si c'est votre truc et bien vivez le à fond après le 22 cette année le soleil va rentrer en vierge donc votre voisin secteur qui représente vos finances vos petites économies ce que vous parvenez à mettre de côté mais bon il est possible que vous ayez de l'argent à dépenser un achat important à faire ou tout simplement bon la rentrée des enfants à préparer donc tout ça étant plutôt de nature matérielle vos besoins alimentaires pourraient aussi être au premier plan côté activité alors deux planètes occupent deux planètes d'activité occupent les gémeaux qui est votre secteur des projets donc ce sont mars et jupiter 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 amplifiant si vous voulez la nature de mars c'est à dire une nature un petit peu agressive quand même qui est dans la conquête alors si vous êtes un sportif et que vous participez aux jeux ça vous donne l'avantage sur beaucoup d'autres mais si vous n'êtes pas sportif il y a certainement énormément à faire pour concrétiser un projet et ce projet peut être un petit peu contre carré étant donné que cette conjonction entre mars et jupiter donc je le répète deux planètes de forte activité donc elle peut ça peut être contre carré par le fait qu'elles seront en dissonance avec saturne le gendarme du zodiaque bon est ce que pour des raisons politiques ou des raisons sociales enfin bon des raisons extérieures à votre volonté vous serez obligé de mettre un petit peu en veilleuse mais de vraiment surveiller ce que vous faites d'être attentif très concentré bref ça vous prendra quand même pas mal d'énergie et un en outre sur le plan ne serait ce que relationnel il peut y avoir des bugs aussi mais pas de vote pas dû à votre attitude sont les autres qui seront vraiment parfois très ennuyeux dans le domaine sentimental et bien vénus va occuper la vierge à partir du 5 et tout le reste du mois va traverser assez rapidement les trois décans puisqu'elle rentrera le 29 en balance les amis une vénus en vierge ça n'est pas la passion ça n'est pas vraiment ce que ce que vous appréciez le plus maintenant elle est pour vous assez sécuritaire mais est ce que vous avez envie besoin de sécurité il y en certainement parmi vous mais bon vous êtes un signe de feu donc vous aimez quand même bien que les sentiments soit intense un petit peu passionné que vous ressentiez voyez de l'exaltation intérieure ce sera pas le cas et même si vous êtes en couple bas vous trouverez que l'autre un petit peu ennuyeux ou alors c'est possible que votre chéri ne soit pas très bien dans sa peau et que il faille que vous vous en occupiez alors que vous aurez d'autres choses à faire on a vu avec les projets en cours de réalisation donc si vous êtes célibataire même chose vous rencontrerez les personnes que vous rencontrerez bah vous plairont pas toujours peut-être que vous les trouverez intéressés d'ailleurs ça peut être un problème ou pas intéressante vous voyez ça peut aller d'un extrême à l'autre on est n'oubliez pas avec la Vierge les Gémeaux et tout ça dans des signes doubles donc il y a toujours deux possibilités le 8 le 14 le 22 et aussi le 28 seront des bonnes journées au cours de ce mois tout d'abord évidemment pour briller vous faire remarquer être au summum de votre élégance et de votre classe pour peut-être effectuer un achat d'envergure et bien je vous souhaite un très bon mois d'août si vous voulez plus d'horoscope vous savez ce que vous pouvez faire à consulter nos réseaux sociaux ou nous écouter dans nos lives du mardi et du vendredi quoique mois d'août on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances en revanche bon on sera là pour les consultations donc si vous avez besoin d'un conseil d'analyser votre thème vous pouvez donc prendre rendez-vous très bonnes vacances à tous 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2